Bonjour c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Ahmet le guitariste de Metallica mais si on en a parlé hier avec son coup de pied là on va lui offrir je sais pas des lunettes hein c'est bien comme idée tout de suite les breaking news on débute avec un petit jeu il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme ça va elle est facile ça va je m'excuse bon comme ça les canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon de dog du fromage de la friture mais il faut s'arrêter un moment les mecs là je sais pas faut trouver un métier pour faire un truc hein c'est bientôt noël et si vous avez une amie l'indiquette voici pour elle une super robe high tech qui brille à mettre sous le sapin même pour remplacer le sapin tellement ça clignote et pendant ce temps là en angleterre le kitesurfer lewis craterne 25 ans réalise un exploit en survolant la jetée de brighton dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs après le plus grand fan d'harry potter voici la plus grande fan de twilight c'est simple elle est prête à se marier avec un vampire et puis sans rire mais sachant c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps le nouveau sport à la mode le lancer de casquettes sur la tête de son frère en plus c'est pas très contraignant on peut y jouer en regardant la télé en faisant du jardinage mais bon forcément ça marche pas à tous les coups assis ok respect respect et on va commencer avec la news people de la journée impossible de passer à côté musique triste s'il vous plaît après sept ans de vie commune eva longoria demandait le divorce à notre tony parker national et si ce n'était qu'une rumeur hier eva l'a confirmé sur son compte twitter et bon par contre elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love alors on le modifie pour toi eva si ça nous fait plaisir ne nous dit pas merci comme on sait que ça va pas en ce moment t'as perdu ton mec qui t'a trompé avec une de vos amis c'est pas couche de sa part derrière c'est elle la fille qui va travailler bidule je sais même plus comment parler du coup tout de suite la suite on connaissait déjà le parc d'attractions harry potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'harry potter pour de vrai c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en israël et ce qui est surprenant c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat aucun rapport hein c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout et voilà la tombe de mon grand père qui est mort pendant la guerre ah d'accord c'est qui à côté quoi harry potter est mort je suis fan d'harry potter j'attendais voir le film pour savoir la fin ah bah bravo super ton excursion bravo super ton cimetière en plus il s'est engagé dans l'armée ça veut rien dire il est sorcier c'est nul c'est nul bravo je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde du marque américaine de chips et pourtant ça partait d'une bonne attention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable mais lorsqu'on le manipule il fait jusqu'à 90 décibels c'est à dire autant qu'une tondeuse à gazon je vous laisse juger ah ouais pas mal ça au cinéma c'est même pas la peine d'y penser harry tu as le droit de connaître la vérité à présent je ne suis pas non non je ne peux pas croire que vous ne soyez pas et bien si c'est comme ça je m'engage dans l'armée voilà vous avez gagné et pour finir la news insolite du jour qui ne nous vient pas des états unis mais de mots en Seine-et-Marne c'est presque pareil où deux hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4 puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de onze mois était encore à bord comme il n'en avait pas forcément besoin du bébé nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot on a volé une voiture on a trouvé un bébé dedans désolé ramener la police il ya un bébé dans un panier devant la porte c'est harry potter comme dans le film on le dépose devant la porte un bébé il n'est pas mort en fait faut qu'on le ramène à la police surtout pas c'est un bébé magique c'est harry potter le 12 info est terminée pour aujourd'hui et selon vous cette fille peut faire combien de traction à peu près une c'est bien une si si à demain merci